Un film est composé de séquences, une séquence est composée de plans. Et chaque plan pourrait être une photographie. La manière de cadrer une image va avoir une influence sur la manière dont sera perçu votre photographie. Tous les grands cinéastes utilisent des techniques de cadrage en fonction des scènes, de l'histoire et des émotions qu'ils veulent transmettre. Voyons comment est-ce que le cadrage donne du sens à une image. Le plan d'ensemble En cinématographie, le plan d'ensemble sert avant tout à situer le contexte ou les conditions atmosphériques. Il sera souvent utilisé au début d'une séquence. En science-fiction, le plan d'ensemble est crucial et souvent exploité plus longtemps pour introduire et présenter un monde nouveau. Il permet alors de donner un maximum d'informations visuelles sur l'architecture ou sur les technologies utilisées dans ce monde imaginaire. En photographie, le plan d'ensemble me paraît indispensable à la narration. Pour toute histoire qui a un début et une fin, vous aurez besoin de contexte et de situer le lieu de l'action. Un paysage peut également porter une forte valeur symbolique, comme vous pouvez le voir dans le film North by North-Ouest. Le plan demi-ensemble, également appelé Master Shot. Cette valeur de plan est très utile pour montrer une scène avec un seul cadre, plutôt qu'avec une séquence de différentes images. Les personnages y prennent plus de place. Ce plan est particulièrement utile en narration pour voir les interactions entre les différents personnages. Certaines scènes se passent intégralement en Master Shot pour montrer des dynamiques de groupe. Le bon exemple, ici, est la scène du parrain, deuxième partie, où toute la famille se réunit autour de la table. On voit qu'elle est soudée, tout le monde est proche et enjoui. Al Pacino se retrouve seul sur le Master Shot initial pour une symbolique évidente. Et pour identifier le conflit qui vient de prendre naissance. En photographie, le plan demi-ensemble est une valeur de plan essentielle pour montrer les interactions de personnages avec l'environnement. C'est également utile pour montrer des dynamiques de groupe. C'est à mon avis la valeur de plan la plus utilisée en photographie. Continuons à nous approcher et passons maintenant au plan pied. Le plan pied va être utilisé très différemment au cinéma, essentiellement à cause des différences de format. Les formats les plus communs en photographie sont 3,5, 4,3 ou 5,4, beaucoup plus serrés que les formats classiques de films 1,85 ou Cinemascope 2,35, qui sont plus allongés et donnent plus de contexte. Notez comment le plan pied est souvent utilisé au cinéma avec des personnages qui sont plein centre. En photographie, ce sera essentiellement une technique utilisée en portrait pour montrer le sujet dans son environnement. Le plan américain ou Cowboy Shot. Le plan américain a été popularisé, je vous le donne en mille, par les westerns. Cette valeur de plan permet de montrer le ceinturon et l'arme des protagonistes d'un duel dans des moments à forte tension narrative. L'intérêt de ce type de plan pourrait paraître limité en photographie si ce qui se passe au niveau de la ceinture n'a aucun intérêt. Cependant, ce type de cadrage est très efficace avec des groupes, auquel cas il devient justifié si vous voulez inclure plus de mots. Pour votre cadrage en photographie, notez comment les coupes sont précisément au milieu de la cuisse. Les cadrages qui coupent les articulations sont particulièrement déplaisants à regarder. Passons maintenant au plan moyen. Nous voici maintenant au plan qui est probablement le plus utilisé au cinéma et que je vais vous recommander de travailler le plus dans vos portraits, le plan moyen. Si cette valeur de plan est très commune, c'est pour une raison très simple. Le plan moyen correspond à ce que nous voyons la majeure partie du temps quand on parle avec quelqu'un. C'est donc le plan qui permet la plus grande empathie avec le sujet. Notez comment la majeure est précisément entre la ceinture et la poitrine, plutôt sur la partie haute du ventre pour un bon équilibre. Quel que soit le genre photographique ou pratiqué, vous devez maîtriser le plan moyen. Nous sommes de plus en plus proches, passons maintenant au plan demi-série. Vous allez voir que la distinction entre les valeurs de plan demi-sérré ou plan serré est plutôt utile en faussionnage. Les deux plans serrés vont vous permettre de transmettre un maximum d'émotions. Pour un plan demi-séré cadré juste en dessous de l'épaule, cela permet de donner un peu plus de contexte, de montrer une action avec lui. En photographie, je trouve cette valeur de plan particulièrement utile en reportage, pour montrer en même temps les yeux et les mains de la personne photographiée. Le plan serré, lui, va être encore un petit peu plus près, et ça va être un outil indispensable pour transmettre une émotion. Au cinéma, il est utilisé à des moments précis, notamment au moment d'une révélation ou d'un twist dans un scénario. Notez comment l'émotion est transmise de manière très subtile. Les visages sont rarement très expressifs sur un plan serré. Pour votre cadrage, le plan serré est positionné, lui, au-dessus de l'épaule. Mais nous sommes ici en présence du headshot en photographie, qui est plus souvent utilisé de manière verticale. Terminons, enfin, l'exploration de ces valeurs de plan, avec le plan ultra serré. Ce plan serré extrême, c'est de la macro-photographie, mais qui n'est pas forcément appliqué uniquement sur des fleurs. Il est utilisé au cinéma, avec les yeux, les mains ou une partie du corps, ou beaucoup plus souvent un œil. De toute façon, avec un détail qui va révéler une information cruciale pour le scénario. Cette valeur de plan sera particulièrement utile si vous voulez raconter une histoire, et toujours, toujours avec un détail très important. En conclusion, utilisez différentes valeurs de plan pour construire une narration. Lorsque vous êtes en prise de vue, prenez l'habitude de travailler différentes valeurs de plan. Plan large, plan moyen, plan serré. Vous vous donnerez plus de chance à l'édition, et pourrez plus facilement raconter une histoire captivante.